Bonjour Monsieur Morand, vous êtes le président de l'Amicale du Marché Vieux à Évaux-les-Bains. Depuis de nombreuses années, vous organisez le Rock & Moto. C'est l'Amicale du Marché Vieux qui a pris en main cette manifestation. Et depuis plusieurs années, comme vous le dites, c'est l'Amicale du Marché Vieux qui organise ce festival Rock & Moto Route 997. Pourquoi est-elle particulière par rapport aux autres festivals ? C'est tout simplement, cette année, en 2017, nous fêtons les 20 ans de ce festival qui a pris une importance au cours des années. Et vraiment, c'est un festival qui rassemble beaucoup, beaucoup, beaucoup de motards et de monde. Pour marquer cet anniversaire, vous avez certainement prévu de nombreuses surprises. Beaucoup de surprises qui, à ce jour, ne sont plus des surprises puisque maintenant nous allons dévoiler le programme. Le vendredi, nous commençons par un grand concert, mais c'est surtout les points forts le samedi et le dimanche. On sera marqué par un très grand groupe qui est vraiment tête d'affiche. Nashville Pussy, un groupe américain qui vient directement des États-Unis. Ensuite, nous aurons aussi le groupe Assez Déçu qui s'est produit dans de grandes salles françaises. Et au niveau, beaucoup d'autres concerts aussi, bien sûr, mais au niveau de l'Achromatie Moto, on a le Mur de la Mort qui a été remis au bout du jour depuis plus de 40 ans. Il a été vraiment hors de question de faire voir cette attraction. Mais maintenant, le Mur de la Mort est revenu depuis deux ans. Ensuite, on a une très grande, mais alors très grande attaque de la diligence par 12 chevaux accompagnés de cow-boys et d'indiens. Cette manifestation, est-elle ouverte à tous ? Est-elle gratuite ? Oui, elle est ouverte à tous. Et tout est gratuit. Elle est ouverte aux deux roues, à toutes, quelle que soit la spécificité des motos, quelle que soit l'âge. C'est ouvert à tous et l'entrée est gratuite, les spectacles sont gratuits, le camping est gratuit. Et il y en a pour tous les goûts, quelle que soit les attractions foraines, les motos, les acrobaties moto, les sports écrestres, puisqu'il y a des chevaux. Et au niveau des chansons, il y en a pour tous les goûts. Merci pour cette interview et nous vous donnons rendez-vous le 7, 8 et 9 juillet 2017 à Évo-les-Bains pour célébrer le 20e anniversaire.